... Nous sommes aujourd'hui en conflit avec la direction de ce lycée parce que la région, à ma demande, a bloqué le financement des investissements. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites avec le lycée Averroès de Lille ? Ah, bonne question. C'est un lycée qui était suspecté de faire du prosélytisme islamiste. Quelle est votre position ? Nous nous sommes intervenus au Conseil Régional en demandant à ce qu'une enquête extrêmement approfondie soit faite et en demandant la suspension de ces subventions en attendant. On a compris votre rhétorique. En permanence, chercher à faire la confusion entre l'islamisme radical et l'islam. Le Nord est une région où les frères musulmans sont assez influents. Et puis, il y a deux projets phares. Ce lycée Averroès qui est le premier lycée musulman confessionnel de France. Et puis, la mosquée de Wynaldasque. Et nous, ce qu'on a appris, c'est que dans nos papers, dans nos documents, c'est que le Qatar financé, via une ONG, Qatar Charity, finalement, ces deux établissements, il y a une idéologie, celle des frères musulmans, qui véhicule un islam plutôt conservateur, voire rétrograde. Ce sont des gens qui sont maîtres du double langage et qui enfument leur monde. Ils sont proches des frères musulmans, proches du Hamas, qui tiennent un discours light devant les médias. Mais quand les journalistes ne sont plus là, il y a un tout autre discours. Et c'est cet autre discours que j'ai entendu, moi, en tant que professeur de philosophie au lycée Averroès pendant cinq mois. Moi, j'ai entendu des élèves au lycée Averroès, des tout petits, des élèves du collège, me dire que la musique, c'est haram, c'est interdit. En permanence, vous ne pouvez pas vous empêcher. Encore une fois, les peurs, la candidate de l'affrontement, au niveau régional comme au niveau national, c'est plus fort que Monsieur, là, c'était un vrai souci, vous ne connaissez pas le dossier, mais c'était un vrai problème, quand même. Madame, je connais d'autant plus ce dossier qu'au lendemain, des terribles événements de janvier, je suis allé dans ce lycée. J'y suis allé. Il est venu ici, avec le ministre Darmanin, avec le maire de Fashtuminil, qui n'est rien d'autre que le vice-président de la région, et qui siège à ce titre avec nous ici au lycée. Il siège dans le conseil d'administration. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Xavier Bertrand. J'ai ses coordonnées personnelles. Il me connaît personnellement. On se parle que la région elle-même nous file de l'argent. Vous y êtes allé, entouré de Messieurs Darmanin, de Messieurs Lebas, de Messieurs Lecerf. C'est-à-dire que sans même attendre le rapport de l'enquête administrative, vous vous faisiez l'avocat de ce lycée. Il y a donc, entre vous et les dirigeants de ce lycée, des connexions anciennes, établies par votre visite, parce qu'il n'est pas innocent qu'au lendemain des attentats de Charlie Hebdo au nom de l'islamisme, vous alliez voir quelqu'un qui est connu comme être une tête de pont des frères musulmans. Cela, il fallait le dire, c'est notre droit et c'est notre devoir.